Stéphane Lévesque, Réseau École Média, en compagnie d'une animatrice de vie étudiante à la polyvalente de Thetford Minds, Mélanie. Ça va bien, Mélanie? Très bien. Et donc, Mélanie, ton nom de famille, c'est? Turgeon. Turgeon. Mélanie Turgeon, on va parler des moyens de communication qu'on peut avoir dans une école. Évidemment, on connaît les traditionnels journaux étudiants, radio étudiantes, mais ici à Thetford Minds, on a évidemment des babillards traditionnels, les bons vieux babillards qu'on affiche des choses, mais on a une particularité ici, et tu peux m'en parler un peu de ce qu'on voit ici? En fait, on a dans l'école à plusieurs endroits dans le central, on a des télés sur lesquelles on publicise toutes nos activités étudiantes et sur lesquelles on envoie toutes les informations, les bons coups des équipes sportives, toutes les activités qui se passent, on les envoie sur les télés. Et c'est toi qui alimente ça avec des élèves ou c'est comment ça fonctionne? En fait, moi, quand j'organise les activités, je préfère des affiches et je les envoie à la personne responsable qui, elle, les envoie directement sur les télés. OK. Donc, pendant, on a un pendant papier encore traditionnel, mais on a ce pendant-là. Et évidemment, il y a un autre classique. Moi, je suis une ancienne élève, pas ici de la Polyvalente, mais d'une école du centre du Québec. On avait l'animateur de vie étudiante qui faisait les messages du matin. Ça existe ça encore, ça? Effectivement, à tous les matins, à 11h moins 5, je suis la voix de l'école. OK. Bonjour à tous, voici les messages pour ce matin. Donc, c'est moi qui parle à tous les matins pour publiciser les informations des conseillères en orientation, les directions, les activités à venir, les réunions de comité. Donc, c'est moi qui parle à tous les matins. Puis, ce que tu soulignes là, puis évidemment, on a quoi, presque 1000 élèves ici à la Polyvalente de la Télfermine? Une école, même si ce n'est pas 1000 élèves, c'est plus petit ou ça peut être plus gros, c'est un milieu de vie. Carrément. C'est une société. Dans une société, comme au Québec, on a des canaux d'information. Il y a des choses très techniques, par exemple, des ouvertures de locaux, des fermetures de locaux. Mais il faut avoir des moyens pour la transmettre, cette information-là. Effectivement. Et je te félicite de la manière que tu as développée, entre autres. Je trouve ça très intéressant, très original, entre autres, cette façon-là avec les télévisions. On se sert aussi de Facebook. Oui! Depuis quelques années, on a ouvert un Facebook, Vie étudiante, PTM, sur lequel on publicise aussi les bons coups, les activités, les réunions à venir. On réussit à rejoindre les élèves de ce côté-là. On invite peut-être les gens à suivre la page Facebook. Comment tu dis? Vie étudiante, PTM. Bien, merci, ma chère Mélanie. Quand tu plaisais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada